Réunion à Rabat de l'écosystème agricole. Une rencontre tenue entre le ministère de l'agriculture, de la pêche, du développement rural, des eaux et forêts et la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural et les fédérations professionnelles des filières. Une réunion regroupant en tout 19 filières. Elle a été consacrée à l'étude de plusieurs questions liées à la gestion du secteur agricole. L'objectif de cette réunion c'est d'abord de préparer la participation des professionnels et surtout de ces fédérations dans le salon international d'agriculture de Meknes qui va avoir lieu entre le 2 et le 7 mai et puis des discussions autour des contrats programmes que l'État va signer avec les professionnels autour des filières de production pour donner de la visibilité pour le développement de chaque filière en matière d'augmentation de production au niveau national, donc de rendement et de superficie et également de toute la chaîne de distribution et de valorisation des productions agricoles. Le ministre de l'agriculture affirme que les programmes discutés sont à même de parachever la vision de développement de chaque secteur agricole d'ici 2030. D'autres sujets liés à la situation économique actuelle ont également été abordés. Donc aujourd'hui c'est une réunion qui va être tenue avec monsieur le ministre de l'agriculture et elle va concerner, si on peut dire, trois volets. Le premier volet c'est celui de la situation agricole aujourd'hui. Donc on va parler de toutes les fédérations du moment où nous sommes tous présents. Les 19 interprofessions sont là. Donc le deuxième point ce sera les contrats programmes. Il y aura les contrats programmes qui seront signés prochainement lors du SIAM. C'est des contrats programmes qui lient les 19 interprofessions avec le gouvernement. Donc on est en train de faire les dernières retouches. On va voir les dernières modifications, si on peut dire ça. C'est selon un confirmement à ce qui se passe aujourd'hui avec toutes les évolutions de prix, avec les évolutions climatiques. Ces changements-là vont être pris en considération. Et le troisième point ce sera celui du SIAM. La participation de la Commadaire ainsi que des interprofessions lors du SIAM de Méclinas qui sera le 2 mai. La réunion a également été l'occasion de discuter des stratégies d'adaptation des chaînes de production aux divers changements ainsi que des moyens d'investir pour atteindre les objectifs souhaités. Une réunion aspirant à promouvoir une meilleure amélioration du marché national ainsi que l'augmentation de produits internes du secteur agricole. Merci. Merci.